Salut à tous et bienvenue sur ce show GCN en français. Je me trouve toujours sur l'Eurobike en Allemagne. Et cette fois-ci, j'ai été voir les avancées technologiques qu'il y a en matière de performance. Vous allez voir, j'ai dégoté deux, trois petits trucs qui valent le détour. Et surtout, restez jusqu'à la fin parce que le potoflo va vous donner l'actu et tous les résultats. Allez, c'est parti ! Donc la grande question de ce show, c'est jusqu'où ira-t-on dans l'avancée technologique pour performer sur le vélo ? Là, on se trouve sur le stand Aerosensor du Dr. Barnaby Garwood, l'anglais, fort d'une expérience en Formule 1 chez Ferrari, chez Renault, chez Aston Martin, qui a mis toutes ses connaissances à profit pour le vélo et pour l'aérodynamisme. Il a inventé ni plus ni moins que la soufflerie miniature portable. C'est-à-dire qu'elle se fixe à l'avant du vélo. C'est une mini soufflerie qui fait une entrée d'air, qui va calculer l'entrée d'air qu'il y a et la pression de l'air sur vous. Il va tout simplement voir la résistance que vous avez, vous et votre vélo, face à l'environnement. La grosse évolution, c'est que contrairement à une soufflerie, vous le faites grandeur nature. C'est sur la route, donc vous avez toutes les caractéristiques supplémentaires de la route. Les pentes, les descentes, les résistances dues aux conditions climatiques qui ne sont pas forcément récupérées en soufflerie. De plus de ce capteur que vous avez sur le vélo, vous avez un capteur qui se fixe aussi au niveau de la potence. Et lui va vous indiquer directement sur votre compteur, parce que oui, il est connecté. Les deux capteurs sont connectés sur votre compteur Garmin exclusivement pour le moment. Et il va vous dire si votre position sur le vélo est assez aérodynamique ou pas. Il va vous dire de rentrer un peu plus votre tête, de rentrer les épaules, de vous rehausser. De suite, il vous donnera les chiffres. Il dira si vous êtes bien dans votre vraie position aéros ou s'il faut l'améliorer. Tout ça, vous pouvez aussi l'envoyer sur un ordinateur, faire des tests sur un vélo drum pour ensuite améliorer au maximum votre position sur le vélo. Donc clairement, aujourd'hui, quand on voit ce que ça coûte d'aller en soufflerie, de passer du temps, faire les réglages, la position, au final, pourquoi pas monter ça sur son vélo. Lui, il vous indiquera tout ce qu'il faut changer. Et clairement, pendant la course, si vous l'avez, il vous dira « Ah, attention, tu as la tête un peu haute, rentre un peu plus dans les épaules, baisse un peu plus la tête, il faut que tu aies ton buste qui descende un peu plus ou qui monte un peu plus. » Voilà, en vrai, il fait tout pour vous. Mais jusqu'où ira-t-on dans l'aérodynamisme ? Clairement. Quand on parle de progrès technologique, comment passer à côté du constructeur allemand Bosch qui est mondialement et qui est même devenu la référence dans le moteur électrique de vélo. Alors aujourd'hui, ils cessent d'innover là-dedans. Et cette fois-ci, ils ont proposé un ABS qui est directement connecté aux freins de vos vélos. Donc vous allez comprendre le lien. Tout à l'heure, je vous ai parlé un peu de performance avec l'aérodynamisme. Alors jusqu'à présent, on ne voyait que des freins V-break un peu partout. Ensuite, on a vu les disques qui sont arrivés depuis 2-3 ans, qui sont vraiment rentrés dans le paysage du cyclisme. Donc la performance, clairement, elle n'a pas fini d'évoluer. Est-ce que prochainement, on va voir des ABS sur nos vélos de route ? Moi, je pense très sincèrement qu'on les verra très vite sur les VTT et peut-être un peu plus tard sur les vélos de route. Parce qu'il s'avère que c'est quand même un système assez gros qui va encore amener du poids en plus à votre vélo. Donc je ne pense pas qu'on est prêt à accueillir ce genre de système tout de suite dans le vélo de route. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut suivre de très près. Alors là, les amis, on se trouve toujours dans une société allemande. Mais cette fois-ci, c'est chez Feedlock qui innove énormément dans la fixation, la fixation de sac à dos plus récemment. Mais on l'a vu aussi sur les fixations de bidons au cadre. Et oui, ils ont intégré un système totalement aimanté comme ceci. Du coup, il n'y a plus besoin d'avoir un vrai porte-bidons et de glisser son bidon à l'intérieur. Vous pouvez continuer à regarder la route tout en roulant. Et le bidon se clipse tout seul. Bon, seul petit « i » que je me dis, c'est que les bidons ne peuvent plus les perdre sur la route. Les coureurs professionnels, ça m'étonnerie qu'ils s'en servent. Parce qu'à jeter des bidons, je ne connais pas vraiment le prix. Mais à mon avis, ils ne sont pas donnés. En plus, ce n'est pas vraiment une matière plastique. C'est une matière justement qui va garder la fraîcheur à l'intérieur. C'est une matière qui est totalement recyclée. Donc, on a un coût qui est très important. Je pense que sur la quantité utilisée dans les pelotons, ça ne doit pas être vraiment rentable. Mais le système, on salue, c'est plutôt super pratique. Et en plus, votre vélo n'est pas défiguré par un vilain porte-bidons qui pourrait être au milieu. Là, on a un système totalement, presque caché. Nous nous trouvons devant le nouveau Trek Emonda, qui est une nouveauté sans en être une. Vu que vous le voyez déjà évoluer avec l'équipe Trek Sega Fredo sur le Tour de France, qui se déroule actuellement. Bon, pour moi, c'est quand même une sacrée avancée technologique aussi. Cette nouvelle géométrie avec ce triangle, voilà, ce perçage qui est fait sous le tube de sel. Donc, on se doute qu'il y a des grosses propriétés aérodynamiques. Mais la question, c'est jusqu'où ira-t-on dans les designs des vélos, dans l'aérodynamisme des vélos, pour que la performance aille avec tout ceci. Franchement, je ne sais pas trop où ça s'arrêtera quand on voit aussi le cintre, la manière dont il est retravaillé, le carbone. Enfin, tout est optimisé au millimètre près sur ce cadran carbone. Moi, je trouve ça totalement dingue. Je ne sais pas jusqu'où on va aller, en fait. Alors, nous voici chez Elastic Interface en compagnie de Giovanna. Bonjour, Giovanna. Bonjour, bonjour. Ce sont des spécialistes de la peau de chamois et ils ont développé une peau de chamois avec la technologie 3D. C'est du jamais vu encore au monde. Et Giovanna va nous en parler un peu plus précisément. Oui, bien sûr. Bonjour. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a une grande nouveauté sur les peaux de chamois parce que jusqu'à maintenant, on a toujours parlé des polyurethaneic foams, ça veut dire mousse de polyurethane. Maintenant, nous avons une nouveauté parce qu'on fait des inserts pour les peaux de chamois qui sont faits avec un fil d'origine végétale étudié avec l'Université de Bologne. Et on fait exactement l'insert que nous avons besoin d'avoir dans les points de maximum pression. Donc, pour exemple, ici dans la zone ischiatique, mais aussi dans la zone périnéale sur la rotation pelvique du corps. On développe vraiment la forme. La forme, la forme. Et aussi, on a donc une chose totalement écologique parce que les fils, c'est d'origine végétale. Ok, 100%. Et aussi, nous n'avons pas de « rejects ». Oui, nous faisons seulement l'insert, seulement l'insert, que l'insert n'est pas autour. Nous ne devons pas couper. Oui, vous n'avez pas découpé la peau de chamois. Couper la peau de chamois. Et donc, et surtout, ces inserts sont très, très transpirables et aussi, ils n'absorbent pas l'eau parce que c'est un matériel, pas comme la mousse qui absorbe l'eau. Ça devient comme une éponge, au final. Ah oui, comme une éponge. Là, ça ne fait pas éponge. Pas éponge, parce qu'elle n'absorbe rien de l'eau. Et aussi, la durabilité, parce que les mousses, avec le temps, ils perdent beaucoup la capacité de supporter le corps. Ici, nous avons un matériel qui est toujours avec sa densité. On ne peut pas parler plus de densité, mais on peut parler des capacités de support. D'accord. Et ça garde la même en permanence. Toujours la même. Donc, la durabilité est éterne. Ah oui, c'est éternelle. Autrement dit, on achète un cuissard avec cette peau de chamois. On le garde à vie. La vie. Il ne faut pas grossir. Le cuissard, peut-être, c'est... C'est peut-être l'élasticité du cuissard qui va ramasser avant la peau de chamois. Avant la peau de chamois, oui. Bon, merci beaucoup pour les explications. Merci à vous. Merci. Donc, vous l'aurez compris, avec cette technologie, qui est une première mondiale à adapter dans une peau de chamois, les deux pattes qui se trouvent ici et ici, vous avez les fesses au sec, parce que ça sèche en deux secondes, vous avez un confort qui est décuplé par rapport à de la mousse et une durée de vie qui est encore plus décuplée. Donc, la technologie italienne ne cesse d'innover dans la fabrication de textiles pour le cyclisme. C'est magnifique. Avec ça, tes petites fesses, elles restent toutes douces. Et en plus, c'est fait avec des plantes. Bon, vous l'aurez compris, l'avancée technologique en termes de performance n'a pas dit son dernier mot. Du coup, je vous laisse sur ces belles images. Je vous fais un gros bisou. Florian, à toi en régie. Donne-nous tous les résultats que tu as vus. Je te fais des gros bisous à toi aussi. Allez, ciao. Eh, guête-moi la machine du seigneur derrière. C'est pas beau ça ? Merci les potos pour toutes ces tendances depuis l'Eurobike. On passe sans plus tarder à l'actualité. Et cette semaine, on connaît enfin les 130 clubs sélectionnés pour l'opération Ton Club, Ton Maillot de Groupama qui seront donc sponsorisés la saison prochaine. Vous pouvez retrouver la liste complète sur le site à retrouver en description. Ton Club, Ton Maillot, Groupama.fr Donc n'hésitez pas, si vous avez été candidat à cette opération à aller vérifier que votre club soit bien dans la liste. Évidemment, sans plus attendre, on va parler du Tour de France voire même des Tours de France parce que si cette semaine, le Tour de France masculin se termine dès dimanche, deux Tours de France vont se croiser avec la fin du masculin et le début du féminin Made in ASO pour la première fois de l'histoire. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer on sera présent et on vous réserve évidemment énormément de contenu dédié. En attendant, on peut déjà parler du programme puisque le peloton le plus relevé du cyclisme féminin sera présent avec la numéro 1 mondiale Agnèque Van Vloten évidemment qui vient de remporter son 3ème Giro. On a également la championne du monde qui sera au départ avec Elisa Balsamo et pas moins de 13 championnes nationales dont évidemment notre Audrey Cordon-Ragot national. 8 étapes au programme avec 4 de plat, 2 de moyenne montagne et 2 de montagne dont une arrivée finale à la super planche des belles filles après donc 8 jours le dimanche suivant le départ de ce Tour de France féminin. Les mêmes maillots que chez les hommes seront à distribuer de quoi prolonger le plaisir et donc à ne pas manquer évidemment sur DCN+. En attendant, on va s'intéresser au Tour de France masculin à ce qu'il nous a offert durant cette 2ème semaine et surtout ce qu'il nous reste à voir et à découvrir durant cette dernière semaine qui s'annonce palpitante. On rappelle une étape 11 en direction du col du Granon renversante avec une masterclass de la Jumbo-Visma qui a retourné la table et mis Tadej Pogacar à 3 minutes. Wingegaard qui prend le maillot et qui depuis semble serein ou presque. Jusqu'à l'abandon de ses deux lieutenants Roglic et Kruzweig juste avant cette journée de repos. Ce qui annonce des cartes légèrement rééquilibrées en vue d'une dernière semaine qui promet un feu d'artifice d'attaque de Tadej Pogacar qui à mon avis ne va pas se laisser compter. Je vous rappelle une statistique intéressante. Au matin de la 3ème semaine, on a 4 victoires d'étape belges. Jusque là, on est plutôt habitués. Nos amis belges sont toujours très performants. 3 danoises et ça, c'est déjà assez surprenant même si évidemment les Danois ne sont pas nouveaux dans le cyclisme. Ils sont en général très performants mais on va dire que ce grand départ au Danemark leur a donné des ailes. 2 hollandaises, 2 australiennes mais surtout 0 françaises. Et ça, ça fait un petit moment que ce n'était pas arrivé. Donc messieurs, il serait temps de se réveiller en cette dernière semaine et pourquoi pas dès aujourd'hui avec l'arrivée à Foy chez moi. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, on y croit. Évidemment, on se retrouvera je vous l'ai dit dimanche sur les Champs-Elysées pour faire un bilan de ce Tour de France masculin et en n'en pas douter on aura encore beaucoup de choses à dire. Donc restez bien connectés cette semaine et ne manquez pas des étapes palpitantes à venir dans les Pyrénées. Il y avait aussi du cyclisme féminin en préparation du Tour féminin cette semaine avec le Balloise Lady Tour qui a vu 100% de victoire hollandaise. Là aussi, ça peut être prémonitoire pour le premier Tour de France féminin. Hélène Van Dyck qui remporte le classement général a aussi remporté ces étapes tout comme Lorena Weibs qui désormais nous a habitués à chaque fois qu'elle est sur une course par étape à claquer au moins une voire deux étapes. Elles sont évidemment une et deux au classement général mais c'est bien de noter que notre Audrey Cordon Rarigo National termine troisième de ce classement général ce qui est de bon augure en tout cas pour le Tour à venir. On termine ce G-Sensho comme à notre accoutumé par le vélo de la semaine et cette semaine petit clin d'œil à la Jumbo Visma et bien on a choisi un Cerbello S5 magnifique dans cette couleur gris mat moi j'adore même s'il semble avoir été amené en haut d'une côte qui a priori ok il faut les watts de Wood Van Aert pour amener ce genre de vélo en montée en tout cas notre ami Yéyé 84 semble les avoir puisqu'il m'a l'air bien frais en haut de cette montée. On voit une selle légèrement plongeante là on reconnaît le connaisseur et pas grand chose à dire le vélo est magnifique très bien équilibré jolie vue ce sera un sérieux candidat à la victoire finale du vélo du mois dès la semaine prochaine vous pouvez voter sur l'application GCN voilà les amis j'espère que vous avez apprécié ce nouveau GCN Show on se retrouve depuis les Champs-Elysées mardi prochain je vous fais de gros bisous à bientôt salut et mon lolo revient vite parce que les jours sont comptés avant qu'on te revoie sur un vélo salut